Homme, en grec, ça se dit aner andros, c'est la deuxième forme donnée par le dictionnaire, et c'est un mot masculin. D'andros, on tire le radical andre, qu'on va retrouver dans androgyne, qui a des caractéristiques d'un homme et d'une femme, le prénom andré, l'adjectif androcentré, qui qualifie une chose ou une situation centrée sur les hommes, et enfin androïde, un automate ayant une forme humaine et une forme masculine surtout. Et en face, on a misandre, celui qui déteste les hommes, face aux femmes par exemple, le prénom alexandre, le meneur d'hommes, l'adjectif polyandre, qui signifie qui a plusieurs sommes, mais aussi décandre, c'est-à-dire qui possède dix étamines, donc les organes mâles d'une fleur. Et en biologie, le suffixe andre devient ainsi synonyme d'étamine. A toi de jouer ! Que signifie d'après toi andropose ? Je te laisse le noter en commentaire.